Dallene et Jam Jérôme Asmi et les autres autres qui ont été ennés à l'année dernière Ils ont été ennés à l'étude du Covid-19 Ils ont été ennés à la question de l'objection Mohamed Diaz, le consultant bancaire de l'Amérique Il a été ennés à la Sénégal Il a été ennés à la crise de l'Ouva Cela a été ennés à la crise de la Covid-19 Ce qui a été ennés à la crise de l'Ouva Cela a été ennés à la crise de l'Ouva Mais il a été ennés à la crise de l'Ouva Il est ennés à la crise de l'Ouva Il a été ennés à la crise de l'Ouva C'est ce qu'on a fait pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'accord avec la politique. Dans l'info, Mohamed Diya, il n'y a pas d'accord avec les milliards d'euros pour le Sénégal émergents. Il n'y a pas d'accord avec l'émission d'objection, mais il n'y a pas d'accord avec le Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec le plan Sénégal émergents. Il n'y a pas d'accord avec l'info et une politique. Ce serait la sortie du sud-côte d'un pays qui vient de la décision. C'est le pays où le Maréchers ne tient pas ouhésus. Ne pas grandir. Il n'y a pas de mer dans le pays où le Maréchers ne se trouvent pas ouhésus. les gens viennent de leur feu et de leur aide à s'occuper de la ville. Donc, ils n'ont pas vu que les gens vivent en France. Rémi Cordiendi a dit qu'elle a pris des réunions dans la ville de Dakar. Il n'a pas vu qu'un autre nom de Maraîcher et des régions de l'Ordre dans les Maraîchers. Les gens croient que nous voyons à l'Ordre du Maraîchers à l'Ordre du Maraîchers, qui apparaissent tout le monde respecter les règles, les mesures barrières et les mesures de masques, et les renseignements dont nous savons qu'il y avait des geles hydroalcooliques. Le ministre, ce qui était à cause de l'époque, Il croyait de la chambre de la maison à l'hôpital. Maître Eladji Omour, le maitre à la maison, tout ce qui s'est demandé à des petitszdolans, tous les masques, des gels hydroalcooliques et thermophiliques. Il a dit qu'ils sont dans les gare d'un maraîcher, de la soleil du soleil, Maître Eladji Omour, on a une maison qui s'est venu à la maison et a dit qu'il devait dire qu'il était en train de se faire ce qu'un grand-dème en disant que ce n'était pas le cas. Il n'a pas pu faire le virus que le maitre à la maison, et on a le transport. C'est ce que nous sommes mis en train de se faire en train de se faire. Ils n'ont pas le plus de la réaction. Ils ont été en train de trouver un bonheur pour parler à eux. Il y a des gens qui ont été en train de dire que le Sénégal a été tenu au NK. Ils ont été en train de le faire une compagnie mensuelle. Le Dr Abdoulaye Bissot était le centre d'opération d'urgence sanitaire qui a été laissé à ce qu'il a fait. Ils ont été en train de trouver un bonheur pour les gestes barrières et pour arriver à ce qu'il est. Le professeur Moussa Assy dit qu'il y a des cadres sur Yannicka Abdi Lasse qui s'aborde à l'aborder. Dans Yannicka Abdi Critique, le professeur Moussa Assy dit qu'il y a des cadres sur l'hydroxychloroquine. C'est ce qu'il y a des cadres sur Yannicka Abdi Lasse. Yannicka Abdi Rémi continue à travailler au Sénégal avec une organisation mondiale de la santé. Le professeur Moussa Assy dit qu'il est en train de porter le conseil à l'hancurité avec l'Aïdor Follet à Paris. D'ailleurs, le professeur Moussa Assy dit qu'il y a des cadres sur Yannicka Abdi Lasse-Lan. Votre fédure Moussa Assy dit qu'ils vont voir qu'ils sont attaillés dans les cadres de l'hancurité de la personne. Le professeur Moussa Assy dit qu'il y avait des cadres sur Yannicka Abdi Lasse. En Yannicka Abdi La Turbine Horizon Sans Frontières. Le professeur Mme Nsa Khal pour faire l'ac oùью Jaromar. Rémi Kodien, qui s'adresse à l'enquête de faire des procédures et qui s'adresse à l'enquête de faire des frontières. L'association nationale de la presse sportive, ANPS, est la plateforme de Whatsapp. Le président de la Fédération Sénégal du foot de maître, Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégal du foot de maître d'Augustin Senghor, les soirs de Ponyou Baré-Bari, qui s'adresse à l'enquête d'enquête, qui s'adresse à l'enquête d'enquête 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 d'enquête. La question de la Fédération Sénégal � re-enquête de Fédération Sénégal et de Guinée-Benade en France, le président de la Fédération Sénégal et le président. Elle est à son candidat, à son nom de Md. Le foot de maître-enquête d'enquête d'enquête sénégal. Elle est à son nom de Sénégal de la Fédération Sénégal, aussi à l'organisation du foot de maître d'Afrique, La question de la Fédération Sénégal en Afrique. Bonjour à tous. La COVID-19 et d'autres sujets sont développés dans les journaux les lundis sous le quotidien, s'arrêtent sur la gestion de la situation post-COVID-19. Invité de l'émission Objection hier sur Sud FM Sène Radio et repris par nos confrères, le consultant bancaire et chroniqueur sénégalais basé aux Etats-Unis, Mohamed Dja, a indiqué que le Sénégal n'est pas épargné par un risque de récession économique à cause du coronavirus pour faire face à cette situation. Surtout dans les quatre prochaines années, il a aussi préconisé un remaniement gouvernemental avec le retour du poste de premier ministre, un plan Marshall avec des objectifs clairs et précis. Mohamed Dja a aussi prédit des lendemés difficiles sur le plan économique et social pour notre pays. Du fait, selon lui, de la mauvaise gouvernance du pays cumulé à la mauvaise gestion de la réponse contre cette pandémie, par le président Macky Sall, un président qui aurait privilégié des décisions politiques sur des mesures sanitaires. Dans le quotidien L'Info, Mohamed Dja déclare que Macky Sall pouvait mieux investir les milliards mobilisés par le plan Sénégal émergent. L'invité de l'émission Objection soutient que, contrairement aux autres pays qui peuvent pointer la crise de la COVID-19 le Sénégal, doit sa situation à un mauvais plan économique. Il poursuit dans le journal que le plan Sénégal émergent est électoraliste. Nos confrères de Sud-Cotidien reviennent sur l'assouplissement des mesures avec la réouverture du transport interurbain. Le Péril s'invite sur la route barre la une du journal. Selon nos confrères, la gare routière internationale Les Beaux-Maréchers a renoué, mais anxieusement avec l'ambiance des grands jours hier dimanche. Quelques passagers ont très tôt envoyé la gare routière pour se rendre à l'intérieur du pays ou leur localité d'origine. Après quelques mois de confinement à Dakar, le transport interurbain a démarré timidement du fait des bus qui sont retenus dans les régions depuis presque trois mois à cause des mesures d'interdiction de circuler entre les régions et une faible affluence de voyageurs. Un dispositif sanitaire et de sécurité est mis en place. Pour le respect du protocole conclu, mon confrère Réoumi Cotidien écrit « Déconfinement du transport, pas de ruche aux Beaux-Maréchers ». Hier dimanche, premier jour de la reprise du transport interurbain, selon mon confrère du Cotidien National Le Soleil, les passagers venus en masse hier à la gare des Beaux-Maréchers n'ont pas oublié les gestes barrières. Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, maître Omorium, a remis des masques, des gels hydroalcooliques et des thermoflages à la gare des Beaux-Maréchers. Dans le même journal, il déclare que tout est en place pour respecter les recommandations sanitaires. Selon lui, le virus ne doit pas passer par les moyens de transport. Selon nos confrères du Cotidien LAS, les gares routières seront ouvertes à 5h du matin et fermées à 21h. Le ministre des tutelles, maître Omorium, a pris un arrêté pour fixer les conditions d'exploitation. La reprise du transport interurbain intervient au moment où les cas augmentent. Plus de 4 000 cas, 236 agents de santé. Les spécialistes alertent sur le danger qui guettent le pays, titre les échos. Le point mensuel technique organisé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'est finalement tenu samedi. Selon nos confrères, Abdoulaye Bousso, directeur des opérations d'urgence sanitaire, s'est prononcé, comme d'habitude, sur l'évolution de la maladie. Mais aussi, il a abordé quelques points de la nouvelle stratégie de lutte contre la Covid-19. Abdoulaye Bousso invite des populations au respect des mesures barrières pour freiner la transmission. Mais aussi, protéger les personnes vulnérables dans le quotidien Voxo-Populi. Il soutient que l'on peut passer à une situation plus grave. Le professeur Moussa Saidi alerte. Dans le quotidien LAS, nous risquons d'être débordés. Selon nos confrères du quotidien critique, le professeur Moussa Saidi est aussi revenu sur le traitement polémique de l'hydroxychloroquine et de l'agytromycine. Et la prévention pour le chef des services des maladies infectieuses de l'hôpital défendre ce traitement va se poursuivre au regard de son efficacité quant à la réduction de la charge virale efficace, mais aussi quant à la prévention des complications, entre autres. Sur le même sujet, Rémi Codien écrit « Le Sénégal a eu raison sur l'Organisation mondiale de la santé ». Les gens sont aussi revenus sur le procès de Lamundiak, un procès qui s'ouvre ce lundi matin à Paris. Selon nos confrères du quotidien L'Info, « Outre Lamundiak, il y a son fils par Moussa Saidiak et quatre autres personnes impliquées dans une affaire de corruption sur fond de dopage en Russie ». Voxo Populi écrit « Le parquet de Paris révèle les charges contre Lamundiak et compagnie ». Lamundiak compare ce lundi à Paris, selon le quotidien national Le Soleil. Dans le quotidien La Turbine, « Horizons sans frontières » parle de complots visant à salir et à diaboliser un continent. Rémi Codien révèle que le procès risque d'être renvoyé, au motif que certains avocats n'assisteront pas au jugement à cause de la fermeture des frontières. Un sport, l'Association nationale de la presse sportive, la NPS, via sa plateforme WhatsApp, a reçu samedi le président de la Fédération sénégaliste de football, Maître Augustin Senghor. Selon le quotidien sportif Stade, il a été interpellé sur toutes les questions liées au football national et africain, sans oublier son mandat à la tête de la Fédération, qui expire l'année prochaine. « Se présentera-t-il pour un nouveau mandat ? » Il déclare qu'on verra dans le quotidien Les Echos, il déclare, je cite, « Ma candidature n'est pas ce qui compte, je suis focus sur ma mission, sur la co-organisation de la canne. » Il soutient dans la tribune que le Sénégal tend encore la main à la Guinée. Merci, c'était tout, à vos journaux et bonne lecture à tous.